Chers obésiens, chers obésiens, aujourd'hui je tenais à rendre un hommage particulier à un monsieur, un monsieur qui a œuvré pendant plus de 40 années pour Aubé et ses habitants, le docteur Michel Cadiac. Michel est en train de prendre sa retraite, une retraite bien méritée, et c'est pour cela que je souhaitais l'honorer au nom de tous les obésiens en lui remettant la médaille de la ville d'Aubé. Ce soir je tenais à rendre un hommage tout particulier à un monsieur qui a consacré une grande partie de sa vie à Aubé et ses habitants, le docteur Michel Cadiac, qui va enfin pouvoir profiter d'une retraite bien méritée après plus de 40 années d'exercice dans notre commune. Michel s'installe donc à Aubé en 1980, rue droite, avant de construire en 2000 le cabinet actuel. Il a été tout au long de sa carrière un médecin dévoué. Il s'inscrit dans la même lignée des médecins qui venaient à la maison, pour un rhume, pour un bobo ou pour bien d'autres choses. Un médecin que l'on pouvait réveiller à tout un. Un madame. Un médecin d'une autre époque, qui a consacré sa vie à la médecine, 365 jours et 365 nuits par an, souvent au détriment de sa propre famille. Un médecin de village, c'est comme un membre de la famille. Il est toujours, et il est témoin, de nos joies et de nos peines. Il est heureux avec nous quand un heureux événement arrive, ou quand, grâce à son dévouement, nous retrouvons la santé. Il partage notre tristesse quand un être cher nous quitte. Un docteur de campagne, c'est tout ça, et bien plus encore. Michel, c'est ce médecin que tu as été pour nous. Alors, au nom de tous les obésiens, et de tous les obésiennes, nous te disons merci. Et merci à vous, madame, pour avoir accompagné et soutenu votre époux tout au long de ces années. Souvent au détriment, à votre détriment, pardon, sans vous, il n'aurait pas été le médecin qu'il a été. Michel, avant de te souhaiter une belle retraite auprès de ton épouse, de tes filles et de tes petits-enfants, je tenais à te remettre la médaille de la ville, pour toutes ces années passées au chevet des habitants de Nouvelle. Donc voilà, c'est une jolie médaille symbolique. La voici. Et merci. Applaudissements Bon, c'est moi qui vous remercie. C'est-à-dire qu'il y a 40 années passées, une grande partie de ma... Enfin, la majorité de ma carrière médicale, parce que, bon, avant, j'ai tous les études, un peu les remplacements. C'est vrai que j'ai eu la chance de m'installer à Roubaix, avec l'auteur de Rousse à l'époque, qui était le maire du village, que tout s'est bien passé avec lui, comme avec tous mes associés ultérieurs, et donc le dernier, François Lucas, que je laisse, parce que j'arrive à un âge où il faut que je m'arrête, comme on dit, voilà. Donc je suis très honoré de cette médaille, de la reconnaissance de la médaille, de ta part, des élus municipaux, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est aussi, voilà, une pensée pour un femme, mais finir, parce que, bon, elles ont participé, moi aussi. Tout à fait, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada